Compte rendu numéro 4 bar GoPro H4 bar 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 10 octobre 2024. Sous la présidence de Son Excellence M. le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tiaboulakatoué, il s'est tenu ce jeudi 10 octobre 2024 dans la salle des banquets du Gouverneurat des provinces, la quatrième réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Neuf points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte rendu numéro 3 bar GoPro H4 bar 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 20 septembre 2024. 3. Communication de Son Excellence M. le Gouverneur des provinces. 4. Situation sécuritaire. 5. Projet de notes circulaires interministérielles portant réglementation des transports interurbains dans la province du Haut-Katanga. 6. Analyse et adoption de l'avant-projet dédié provincial portant création d'une taxe scolaire innovante pour les écoles privées agréées dans la province du Haut-Katanga. 7. Rapport de mission d'itinérance effectué dans les différents sites de villages agricoles de la province du Haut-Katanga. 8. Spoliation des servitudes de l'État, notamment les lits de la rivière Louboumbachi. 9. Divers. 1. Communication de Son Excellence M. le Gouverneur des provinces. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a rendu compte de sa mission effectuée aux États-Unis dans les cadres de la semaine économique RDC États-Unis. 2. Situation sécuritaire. Prenant la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. Celle-ci demeure relativement calme sur l'ensemble de la province. Toutefois, quelques faits saillants ont été enregistrés dans les villes de Louboumbachi, Kassoumbalessa, Likassi ainsi que dans les territoires de Sacagne. 3. Projet de notes circulaires interministérielles portant réglementation des transports interurbains dans la province du Haut-Katanga. S'agissant du dossier SUPRE, après présentation du dit projet par la ministre ayant en charge les transports, il lui a été recommandé de s'y atteler avec les services concernés pour une mise en commun. 4. Analyse et adoption de l'avant-projet dédié provincial portant création d'une taxe scolaire innovante pour les écoles privées agréées dans la province du Haut-Katanga. 5. S'agissant du dossier sous examen, le conseil a recommandé au ministre ayant en charge de l'éducation de documenter davantage l'avant-projet qui sera traité prochainement. 5. Rapport de mission d'itinérance effectuée dans les différents sites des villages agricoles de la province du Haut-Katanga. Le ministre provincial en charge de l'agriculture a informé les conseils de la nécessité de la sécurisation foncière des sites des villages agricoles, de l'amélioration des pratiques agricoles ainsi que de la réhabilitation des routes et des deserts agricoles. 6. Spoliation des servitudes de l'État, notamment les lits de la rivière Loumbach. Pour ce qui concerne ces points, le ministre provincial en charge des affaires foncières a présenté au conseil les cas d'expoliation des servitudes de l'État, notamment les lits de la rivière Loumbach. A ce propos, le gouvernement de province a convoqué une réunion avec la nouvelle équipe de ce secteur. 7. Divers. Dans les divers, deux points étaient rétés. 1. Le ministre provincial de l'Éducation a présenté au conseil la situation des écoles frappées par la tempête des premières pluies en portant les toits et causant des dégâts matériels importants dans les territoires de Mitoaba et plus précisément au village Mufunga-Sampo. Le numéro 1 de la province a instruit ces derniers à faire un état des lieux d'autres écoles ayant connu des situations similaires, de manière à intervenir une fois pour toutes. 2. La ministre du Genre, Familles et Enfants a fait part au conseil la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre. A ce propos, une manifestation irrelative aura lieu dans les territoires de Kambov à Kaponobwe-Mission. Commencez à 11h, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie. Merci. Merci.